Valenciennes 12e accueille Béziers 19e, les Valenciennois n'ont remporté qu'une seule de leurs 4 dernières rencontres. Ils vont essayer de s'imposer contre une équipe de Béziers en difficulté. Une victoire sur les 18 derniers matchs pour Béziers. L'opération maintien s'annonce compliquée pour le promu, d'autant plus lorsque Valenciennes marque en premier dans le match. 13e minute, jolie frappe légèrement déviée de Johan Ramaret, 2e but de la saison pour Ramaret. Valenciennes est très bien partie dans ce match, mais les Biterrois ont encore de la ressource. Ils parviennent 3 minutes plus tard à se projeter vers l'avant et à obtenir l'égalisation à Boubakary Kanté pour le 1 partout. Quatrième but de la saison pour Kanté, les visiteurs se relancent vraiment. Et ils ne s'arrêtent pas là, car dans la minute qui suit, Béziers réussit de nouveau à être dangereux. Avec cette très jolie passe qui trompe complètement la défense valenciennoise. Et le doublé pour Aboubakary Kanté à la 19e minute. Béziers a renversé le match et mène 2 buts 1 à Valenciennes. Cinquième but de la saison pour Kanté. La situation s'est améliorée, mais les Valenciennes, qui ont marqué en premier dans le match, ne veulent pas du tout en rester là. Eux aussi décident donc d'accélérer avec notamment Gaëtan Robaille pour cette jolie frappe. Deux buts partout après 23 minutes seulement. Déjà un match prolifique. Dixième but de la saison pour Robaille. C'est une bonne performance. Et les joueurs de Reginald Drey ne s'arrêtent pas là. Pénalty obtenu par Tony Mauricio. Stéphanie Frappard accorde bien le pénalty à Valenciennes. C'est Florian Raspentino qui s'élance. Et qui réussit une padenka face à Magno Noves, le gardien et capitaine de Béziers. Trois buts à deux pour l'équipe de Valenciennes. C'est le score à la mi-temps. Cinq buts inscrits en une demi-heure. Le match est déjà un peu fou. Au retour du vestiaire, Béziers va de nouveau essayer de revenir dans le match. Ils ont su le faire une fois, pourquoi pas une deuxième fois. Notamment sur un coup de pied arrêté. Avec un ballon, deuxième poteau. Qui est repris par Fessal Reras. Pour le remettre vers Simon Gbegnon. A l'heure de jeu, trois buts partout. Gbegnon inscrit son premier but en Dominos League 2. Valenciennes est agacée de cette nouvelle égalisation bitéroise. 4 à 3 pour Valenciennes grâce à Julien Masson. Trois minutes après le but de Gbegnon. 64ème minute. Les Valenciennes amènent au score et se débarrassent définitivement à ce moment-là de leur adversaire. 74ème minute. 5 à 3 grâce à Florian Raspentino. Qui s'offre le doublé. 11ème but de la saison pour lui. A 5-3 le match est normalement fini. Mais il devient totalement fou. Montrant que les Biterrois veulent se maintenir à tout prix en Dominos League 2. Ils se lâchent en attaque. Et réussissent encore à revenir. 5-4 à la 79ème minute. Grâce à Robin Taillant. Premier but en Dominos League 2. Puis une nouvelle opportunité pour les joueurs de Mathieu Chabert. Cette balle dans la surface. Une bousculade. Le pénalty accordé par Stéphanie Frappard. Il reste 5 minutes à jouer. La possibilité de prendre un point à l'extérieur. Et c'est réussi grâce à Abou Bakary Kanté qui réussit un triplé dans ce match. 6ème but de la saison pour lui. 5 partout. On a atteint le record de but en Dominos League 2 depuis la poule unique. Depuis 1993. Un record battu. Quelques minutes plus tard. 90ème minute. Ibrahima Savané marque son premier but en Dominos League 2. Pour offrir une victoire improbable à Béziers. Qui a été mené trois fois au score. Qui perdait 5-3. Et qui s'impose au final 6 à 5. Le match le plus prolifique depuis 1993 en Dominos League 2. Un match fou qui permet à Béziers de toujours croire au maintien. Au revoir. Et qui meia ? Sous-titrage ST' 501